Je n'enregistre pas. Et donc déjà des questions. Christophe nous demande, alors on va les prendre dans l'ordre. Céline nous demande, comment est-ce que nous choisissons les chevaux partenaires ? Il me semble qu'il y avait une autre question de Christophe qui demandait, je voudrais savoir comment vous présentez les chevaux. Je ne sais pas si ça concerne le choix du cheval, Christophe, ou comment on le présente aux clients. Voilà, mais donc cette question, comment est-ce que vous choisissez les chevaux partenaires, les chevaux avec lesquels vous travaillez ? Et est-ce que tu souhaiterais peut-être répondre à cette première question ? Je te mets en grand du coup. Voilà. Alors, par contre, ton micro est désactivé. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est bon ? Oui. Avant de les choisir, ces chevaux, il faut d'abord avoir identifié pourquoi. Donc d'abord, pour quelle activité, pour quel public, quel va être l'âge du public accueilli. Est-ce que c'est pour une personne, un groupe de personnes ou du binôme ? Est-ce qu'on va travailler en manège couvert ? Dans ce cas-là, le cheval devra aimer travailler ou être familiarisé ou habitué à travailler dans des zones vraiment fermées, avec un toit, des murs, un son qui ne va peut-être pas être le même. En fonction des différents sols aussi, il y a des chevaux qui n'aiment pas travailler sur de l'herbe, du sol glissant ou du sable, ou même des fois, on a des matières, moi j'appelle ça de la moquette synthétique. Voilà, ça aussi, les chevaux doivent être habitués à ça. Et puis après, est-ce que je vais rajouter du matériel dans ma séance ? Est-ce que le cheval est habitué au matériel que je vais proposer ? Est-ce que le cheval a d'abord été travaillé avec moi avant que je le propose à d'autres ? Voilà, ça, c'est des choses qu'on va se poser comme questions en priorité. Ensuite, on va pouvoir se demander si j'ai déjà identifié tout ça. Est-ce que j'ai une idée d'un cheval que je connais en particulier parce que je sais que ce cheval, il aime particulièrement ce public ou qu'il aime particulièrement le travail en liberté ? Ou alors, est-ce qu'il préfère ce cheval travailler parce qu'il est plutôt grégaire avec d'autres chevaux ? Dans ce cas-là, je travaillerai plutôt toujours avec un groupe de chevaux. Quel est son talent à ce cheval ? Est-ce que j'ai identifié qu'il avait un talent particulier ? Qu'est-ce qu'il aime ? Et puis après, il va y avoir s'il y a une notion de portage, s'il y a une notion de portée l'humain, quelle est sa morphologie ? Est-ce que la morphologie du cheval est adaptée ? Donc, il y a toutes ces questions-là et après, on sélectionne. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que rien n'est acquis. Ce n'est pas parce qu'un cheval a aimé faire ça, ce n'est pas parce qu'un cheval a connecté facilement pendant des années, des mois, qu'il va toujours connecter et qu'il faut lui mettre une étiquette. Il y a vraiment à prendre en considération le cheval dans son identité, mais aussi dans l'âge qu'il a, le moment, la saison. Toutes ces choses-là comptent. Après, on peut travailler avec des poulains de deux ans, comme des chevaux vieillissants à la retraite, comme des chevaux qui nous sont confiés et prêtés pour un moment et que nous n'en verrons plus après, c'est vraiment très large. Tout à fait. Alors, j'essaye de prendre des questions un peu qui sont dans le même sujet. Jean demande, compte tenu de la diversité des approches et de diverses structures équestres, s'il y a des points rédhibitoires à travailler avec certaines structures équestres et donc plus positivement, quels critères de choix ? Donc, toujours cette question du choix, donc le choix des chevaux, mais aussi le choix des structures. Tu en as un petit peu parlé. Mais voilà, donc, est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de choix ? Il y a deux critères. Pour moi, il y a deux critères. Il y a deux critères versants humains et le critère versants chevaux. Le critère versant humain, pour nous, c'est essentiel, c'est qu'on travaille en partenariat. Donc, il y a vraiment cette idée que l'on apporte quelque chose que les personnes ne proposent pas déjà sur leur structure, mais on ne va pas proposer ce qu'elles, elles proposent. Il y a vraiment cette idée de complémentarité qui est importante et de vouloir travailler ensemble, de vouloir accueillir. On a besoin que les personnes qui nous accueillent, elles aient vraiment envie qu'on soit là. Et puis après, il va y avoir le critère des chevaux. Nous, on a besoin, comme je le disais, de travailler avec des chevaux qui sont connectés à leur environnement, qui ont pleinement en réponse à leurs besoins l'homme qui leur apporte ce qui est essentiel pour eux. Et ce qu'on a un peu identifié qui était essentiel pour les chevaux domestiqués avec lesquels on travaille, c'est d'abord de l'espace pour avoir une vie sociale, une vie en troupeau, évidemment, une bonne alimentation, un suivi vétérinaire. Et puis après, des méthodes éducatives qui vont correspondre à ce que nous, on attend pour pouvoir travailler avec des chevaux où l'on n'a pas à les reprendre en main systématiquement à chaque fois qu'on va y faire une intervention. Voilà. Ok, merci. Il y avait la question de tout à l'heure, il me semblait, je n'ai pas répondu à la question de comment présenter les chevaux. Alors, nous, on présente toujours les chevaux en installant comme un sas d'entrée. D'accord. Entre je vais rentrer dans le troupeau et je vais arriver dans l'écurie. Soit c'est un sas d'entrée que l'on propose derrière nos bâtiments d'accueil et derrière nos bureaux où on a installé un espace où on a vu sur des troupeaux, mais où on est quand même encore dans la vie humaine. On est encore sur des chaises ou debout, mais en tout cas adossé à des murs proches des bâtiments. Oui. On va justement s'installer ici et maintenant. Et puis après, il va y avoir l'entrée dans le troupeau où la présentation va se faire vraiment d'un point de vue plus tactile, d'un point de vue plus, on va dire, en observant et en commentant peut-être ce qui se présente, comment les chevaux viennent à nous, comment ils s'appellent, quel âge ils ont en répondant aux questions des personnes ou alors au contraire en leur disant qu'on ne répond pas et qu'on répondra plus tard pour laisser cet espace de présentation se faire un petit peu au rythme du cheval en respectant le rythme de la personne. Après, selon les besoins de la séance, on va accélérer ces moments-là où on va laisser vivre. Tout dépend. Merci. Donc, Violaine, il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'essaye de... Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Nous, on a à peu près jusqu'à 17h40, encore une vingtaine de minutes. Avant le live suivant du webinaire. Et donc, alors, Violaine demandait en quoi consiste l'équi-art. Alors, j'imagine que ça, c'est une question qui va te plaire, Yannick. En quoi consiste l'équi-art ? On a appelé ça équi-art. On aurait pu trouver autre chose, mais on est plutôt dans un concept. Le concept d'amener les outils artistiques en amenant aussi le cheval. Donc, il va y avoir ce lien entre le cheval que nous trouvons beau, que nous trouvons puissant, que nous trouvons large au niveau de tout ce qui peut être symbolique. Et puis, soit apporter des outils qui peuvent être l'argile. Travailler avec ses mains sur façonner quelque chose en argile. Ça peut être la peinture. Ça peut être la musique. Ça peut être la danse. Ça peut être tout ce qui va être les ateliers d'écriture. Donc, c'est vraiment très large entre les outils artistiques que l'on peut associer à un projet qui sera de toute façon équestre avec le cheval toujours présent ou toujours évoqué. Les ateliers d'écriture, par exemple, il y a une partie qui se fait en bureau avant d'aller mettre en œuvre ce que l'on a écrit, par exemple. Donc, c'est toujours avec le cheval, mais il peut y avoir des outils artistiques très larges. Donc, ça peut être tout ce qu'on a envie que ça soit. Ok, super. Donc, la musique, le rythme, enfin, la palette est immense. C'est vrai. C'est ça. Alors, donc, quelqu'un me demandait sur la prescription d'activité corporelle pour les maladies chroniques. Est-ce que ça signifie que la CPM peut prendre en charge des séances de médiation équine ? J'ai ma petite idée sur la question, mais je te laisse répondre. On est dans une première étape. Aujourd'hui, il existe une loi sport sur ordonnance dans le cadre de sport santé. C'est ça. Puis, le premier amendement, l'amendement Fourniron, du nom du ministre, en 2016, il y a eu une loi en 2017 qui a été mise en place pour rendre accessibles les activités sportives à visée thérapeutique ou les activités physiques qui peuvent être donc prescrites, mais qu'ils ne sont pas encore remboursés par la CPM. L'objectif, c'est ça, c'est qu'on puisse aider les personnes dans l'accessibilité financière pour que ça puisse être complètement accessible et ouvert à tous. Aujourd'hui, c'est déjà une première étape que le médecin ne fasse pas un document de non-contre-indication, ce qui était demandé jusqu'à présent. puisqu'à présent, on demandait à ce que la personne ait une preuve qu'un médecin accepte qu'elle fasse cette activité-là. Aujourd'hui, c'est le médecin qui dit à cette personne-là, ça serait quand même super bien que vous fassiez cette activité-là. Donc, c'est quand même une première étape. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut se former spécifiquement parce que le médecin, il ne va pas prescrire une activité. Dans le cadre sport santé, il va prescrire une activité qui est référencée. Et donc, c'est là où on est en train de travailler à la formation spécifique des éducateurs sportifs qui sont appelés aujourd'hui les éducateurs sportifs APAS, activités physiques adaptées santé, et où il va y avoir cette notion de réseau d'équipe où le patient est au centre du dispositif et où, du coup, le personnel qui est choisi, il est choisi parce qu'il est soit dans une maison santé, ce qu'on appelle des maisons santé, qui peuvent être un réseau de professionnels ou qui peuvent être un bâtiment maison santé. Il y a les deux cas de figure. Pour nous, on n'est pas trop dans un bâtiment maison santé, on sera dans un réseau sport santé. C'est comme ça que se construit cette nouvelle, on va dire, proposition pour les personnes atteintes d'affection de longue durée, ALD, et de maladies chroniques. Tout à fait, je crois que c'est une réponse très complète. Effectivement, il y a la gymnastique volontaire, il y aura peut-être dans l'avenir des CPAM qui vont créer des parcours de soins coordonnés, par exemple pour certaines pathologies. Je pense au diabète parce que c'est là que c'est le plus développé, ou l'obésité, ou ce genre de choses. Il y a de la gymnastique volontaire, on pourrait imaginer qu'il y ait de la médiation, de la thérapie avec les chevaux. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais c'est vrai, comme tu le dis Yannick, c'est un processus qui est en cours avec la gymnastique volontaire et les prescriptions, pourquoi pas. Alors, ça existe, mais c'est très peu rependu. La faculté à Marseille de Lumigny a une antenne équitation adaptée pour les éducateurs sportifs à passe. Donc, ça existe, ça commence à exister. L'association Equiem fait partie d'un réseau Maison Santé à la Timone et dans le 84, dans Nouveau-Cluze. Donc, ça commence, mais il faut pour ça que les personnes soient vraiment spécifiquement formées et que le réseau des médecins… Alors, moi, j'ai travaillé à mettre en situation aussi les prescripteurs, pour qu'ils comprennent l'action que nous proposons avec le cheval et vraiment son adaptation. Et puis, c'est quelque chose qui est évalué. Il y a des évaluations en début et en fin de chaque séance, qui sont scannées et qui sont envoyées à l'équipe médicale. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, les choses sont quand même en train d'avancer. Ça, c'est positif. Donc, toujours dans les mêmes types de questions, Mayou, je ne sais pas si je lis bien, nous dit « Il n'y a pas de diplôme de médiateur équin. Savez-vous si une formation en médiation équine aura un jour le statut de diplôme et non seulement de certification ou d'attestation ? » Cette question d'un souci de légitimité des praticiens en médiation équine. Donc, question qui avait aussi été évoquée au syndicat des praticiens de la médiation équine. Oui, je vous renvoie, Marie-Sophie, je vous renvoie du coup à vous rapprocher de ce syndicat qui, justement, travaille vraiment sur ces sujets, de pair avec les écoles d'équithérapeutes, les écoles d'équiciens, la Fédération française d'équitation aussi, pour ceux qui s'intéressent. Donc, la Fédération d'équitation qui a créé un diplôme qui est médiateur avec les équidés. C'est quelques petites réserves parce que pour moi, médiateur, c'est le cheval de médiateur. Ce n'est pas la personne qui est médiateur, c'est le cheval. Mais en tout cas, il existe dans le monde de la médiation équine plusieurs branches. Aujourd'hui, il y a des spécialités d'amener le partenaire équin dans sa pratique avec son diplôme d'État initial et c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas un seul diplôme de médiateur équine, comme vous le dites, parce qu'en fait, ça réduirait le champ d'action et ça serait du coup moins diversifié que ce que c'est réellement sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une réelle diversification de ces pratiques parce qu'on a d'abord un métier et on va amener le cheval dans ce métier-là. C'est pour ça qu'équithérapeute, ce n'est pas un diplôme que l'on peut faire en sortie de bac. Ce n'est pas un métier que l'on apprend en sortie de bac. C'est une spécialisation que l'on a une fois qu'on est déjà diplôme d'État du champ professionnel paramédical, médical ou médico-social. C'est important que l'on puisse garder cette diversité des pratiques. Mais je comprends aussi qu'il y ait cette envie que ça devienne un métier unique. Je le trouverais dommage, vraiment. Oui, parce qu'il y a une grande diversité. La biodiversité, c'est la vie, je crois vraiment. Et dans la même veine, Jacques Arnoux nous demande, par rapport à tout ce qui a trait autour de la médiation équine et équithérapie, elle te demande quelle formation avez-vous suivi ? Un peu dans la même veine. J'en parle un peu, j'en parle un peu dans la vidéo. J'ai suivi des formations multiples. Moi, je me suis sentie appelée par le cheval très tôt, mais je ne me suis pas orientée sur la professionnalisation. Je voulais que le cheval reste dans mon cadre privé de loisirs. Puis ça m'a rattrapée. Alors, sur le tard, après avoir fait une fac de musique, où j'étais musicienne et enseignante de musique, j'ai passé pour mes temps de vacances un diplôme qui me permettait de ne plus avoir à payer mes randonnées, mais à être celle qui les organisait. Donc, le premier diplôme que j'ai, la première formation que j'ai suivie, c'est l'accompagnateur Tourisme Équestre, qui me permettait d'être ATE pendant les vacances. Et ma spécialité, c'était sur les distances longues. Je partais avec des clients à la semaine dans le Verkhoff. Et puis ensuite, petit à petit, la réalité de ma vie familiale m'a rattrapée. Et du coup, les formations que je suis d'abord allée faire, c'était des formations dans l'éducatif, où j'ai été éducatrice spécialisée. Ensuite, j'ai été éducatrice technique spécialisée, où j'ai fait mon mémoire sur la médiation équine, en incluant au sein de mes missions éducatives le cheval. Et puis ensuite, j'ai fait des formations en équithérapie à la Société française d'équithérapie. Ensuite, je suis devenue monitrice d'équitation en passant le BPGEPS à 35 ans. Et ensuite, j'ai fait le diplôme d'équicoach avec Eva sur Vision Pure, après avoir fait déjà des étages dépôts à l'Ouest. Eva Reifler, tout le monde ne la connaît peut-être pas. Eva Reifler qui va parler, qui va donner son interview demain. Elle va être en live demain. Pour une belle thématique. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Non, voilà. Après, les formations complémentaires pour apprendre des outils, j'en ai fait plusieurs. Des outils thérapeutiques, des outils de coaching, des outils… Et ça, ce n'est pas des formations métiers, c'est des formations pour aller me spécifier sur des outils, comme en réflexe archaïque, comme… Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ce ne sont pas les outils qui font le métier. Ce ne sont pas les outils qui font le métier. Oui, oui. C'est certain. C'est certain. C'est les savoir-faire qui permettent de créer les outils qui sont adaptés au métier. Absolument. Absolument. C'est important. Alors, je pense qu'on a encore la place pour peut-être une ou deux questions. Je regarde la liste en même temps. Alors, Jean qui nous demande, qui nous dit que l'une de mes formatrices a la conviction qu'il ne faut jamais introduire un groupe d'humains au sein d'un groupe de chevaux auprès dans leur maison. Qu'en pensez-vous ? Risque-sécurité. Mais risque de quoi ? Sécurité par rapport à ce qui a été mis en place comme contexte ? Nous, les chevaux, ils sont sur 11 hectares de près. Le risque qu'on soit bousculé ou le risque qu'ils se battent à côté de nous ou le risque, c'est une idée humaine, ça. En fait, le cheval, s'il se sent en danger ou dans l'inconfort, va commencer par partir. Si on ne le retient pas, il part. Après, quand on rentre dans un troupeau, il y a des règles de sécurité évidentes que l'on pose en amont, bien sûr. Le risque zéro n'existe pas, mais la sécurité est absolument indispensable. qui ne doit pas nous empêcher de faire des choses et encore moins empêcher de rentrer dans un troupeau. Tout dépend de comment on rentre dans le troupeau. Absolument, oui. Absolument. Et il me semble quand même que le… Alors, je ne sais pas si… Juste, Sylvain, je pourrais juste rajouter que le cheval n'a pas de maison. Le cheval est un nomade. Le cheval est un nomade, absolument. Qui le mettons dans une maison parce qu'on clôture, mais le cheval est un nomade. Il n'a pas de maison. Il n'a pas la notion d'identification d'une propriété d'un endroit qui lui est le sien. Il y a des endroits où il se sent bien, où il ira plus souvent. Mais ce n'est pas pour ça que c'est sa maison. Sa maison, c'est l'horizon. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis peut-être aussi pour dire qu'on voit parfois des personnes qui travaillent avec des chevaux attachés. Moi, il me semble que sur le plan sécurité, travailler avec des chevaux qui sont attachés, c'est beaucoup plus risqué que d'être dans un troupeau qui est déjà constitué. Surtout si on connaît les chevaux. Surtout si c'est un troupeau qu'on connaît parce qu'un cheval attaché est un cheval qui ne peut pas fuir. Donc lui, sa réaction naturelle, ça va être la fuite. S'il ne peut pas fuir, il risque de passer éventuellement à l'attaque, à quelque chose de plus agressif, à essayer de se libérer, à paniquer éventuellement. Et je pense que vraiment, travailler avec un cheval attaché, ça n'est pas une garantie de sécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai… C'est un des fondamentaux que j'enseigne à mes élèves et notamment issus du milieu équestre qui ont comme réflexe de tenir serré les chevaux, de les attacher. Je les attache très peu. Même dans les zones de pensage, ils ne sont pas attachés, rarement. Ou s'ils sont attachés, ils sont attachés avec des systèmes de sécurité, avec des billots et des ficelles en bout de longe pour qu'on pallie à cette étape de panique si le cheval est gêné par quelque chose. Très important. Tout à fait. Tout à fait. OK. Alors, je regarde l'horloge. Il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Et donc, Isar qui nous dit accueillir ce qui vient de le respect des règles de sécurité. Oui, tout à fait. Encore, si vous avez encore une ou deux questions avant qu'on arrive doucement à la conclusion de cet échange, question-réponse. Alors, Violaine qui nous dit, effectivement, il va falloir que je revoie mes règles de base venant du domaine équestre, peut-être, peut-être, oui, peut-être. Après, il y a aussi à éduquer les chevaux, à bien communiquer aux chevaux dans quel cadre on attend leur attitude. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On travaille avec des chevaux qu'on connaît et des chevaux avec lesquels on a mis en place aussi un certain partenariat. C'est ça, c'est ça, absolument. Le cheval qui est toujours attaché, du jour au lendemain, on ne travaillera pas en disant je vais le détacher parce que j'ai entendu et j'ai été assez convaincue qu'il fallait le détacher. Il va falloir travailler ça pour que le cheval adhère complètement à l'idée qu'il soit détaché et qu'il décide, parce qu'il y est bien, de rester à nos côtés. Et ça s'éduque. Absolument, absolument. C'est vrai qu'il y a des, comment dire, je ne sais pas si on peut dire des croyances ou des habitudes, en tout cas dans le domaine équestre, qu'un cheval, il faut l'attacher parce que c'est dangereux. Le cheval n'est pas tellement un animal agressif. Et j'en parlais hier soir avec Linda Kohanov qu'on a interviewé, qui a donc créé cette approche avec le cheval où, disons, le cheval est un partenaire à part entière. Alors, on peut être d'accord ou moins d'accord, mais en tout cas, c'est sûr que les chevaux ont souvent leur mot à dire. Ils ont souvent leur sentiment, en tout cas, sur ce qui est en train de se passer. Ils ont généralement une assez bonne conscience de ce qui est en train de se passer. Alors, donc, je regarde les questions. Donc, peut-être dernière question de Christophe qui nous demande comment posez-vous le protocole de début de séance avec les clients ? Est-ce que tu peux reposer la question ? Alors, donc, Christophe nous demande comment posez-vous le protocole de début de séance ? C'est une vaste question. Là encore, le protocole, il peut être variant en fonction du public que l'on accueille, le timing que l'on peut avoir. En tout cas, il y a cette idée de prendre conscience que quand l'on aborde les chevaux, il y a cette idée qu'on a notre enveloppe corporelle et les couches de connexion qui vont rentrer dans l'enveloppe du cheval qui, elle-même, a ses propres couches. Il y a vraiment cette idée de rencontre. Donc, c'est un protocole que l'on peut poser en amont d'aller chercher les chevaux d'une manière très théorisée, avec des pictos, avec des dessins, comme ça peut être quelque chose qui peut être juste dit verbalement. Et ça peut être, après, quelque chose qui peut être installé pendant qu'on le vit, pendant qu'on marche, en s'approchant des chevaux. Ça dépend, en fait, de beaucoup d'éléments qui définissent le contexte. En tout cas, il y a toujours cette conscience d'amener l'idée que ce n'est pas à qui qu'on va chercher le cheval. Tout à fait. Alors, peut-être, là, encore une question de Violaine, qui dit, j'imagine qu'il est donc nécessaire de connaître personnellement les chevaux avant les interventions. Et donc, une question qui est un peu similaire de Isa, Isastre, j'imagine que c'est Isabelle. Même si les chevaux ne parlent pas, leur parlez-vous lors de leur abord ? Donc, est-ce que c'est nécessaire de connaître les chevaux ? Est-ce que c'est nécessaire de leur parler au moment où on va les chercher ? Alors, nécessaire de connaître les chevaux, oui. Nécessaire de bien les connaître, qui peut prétendre bien les connaître ? Ça serait une erreur de penser qu'on les connaît bien. En tout cas, ça serait vite enfermer les choses. En tout cas, c'est sûr que plus on passe de temps avec eux, avant séance, après séance, et une présence active lors de la séance, qui nous permet de vraiment nous connecter à ce qu'ils ressent pendant la séance, pendant les interactions. Donc, il y a vraiment cet acte de présence avant, après et pendant les séances qui font qu'on va connaître le cheval et de mieux en mieux les connaître si on est habitué, si on est amené à travailler de manière répétée avec eux. En tout cas, c'est indispensable si on lui donne le statut de partenaire de connaître son partenaire, comme lui doit aussi vous connaître. Ça, c'est indispensable. Ensuite, en ce qui concerne parler avec les chevaux, en fait, même si on ne veut pas parler avec les chevaux, on communique quand même avec eux. Donc, tant qu'à faire que ça soit conscientisé. Donc, bien sûr qu'on parle avec les chevaux d'une manière verbale ou d'une manière non-verbale. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire d'une manière non-verbale, mais on peut le dire très, très fort. On peut se faire entendre très, très fort par une posture, par une attitude de demande de limites ou une attitude de demande de mouvements, de ralentissement ou quelque chose qui peut être aussi, parce qu'on souhaite, on voudrait qu'il fasse quelque chose pour faire bouger la personne que l'on accompagne. Enfin, voilà, il y a en tout cas de multiples manières de parler aux chevaux. Mais bien sûr que j'encourage à communiquer avec eux, bien sûr, par le verbal ou non-verbal. OK. Bon, Yannick, un grand, grand, grand merci pour avoir pris le temps de répondre aux nombreuses questions des participants à ce sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. J'imagine qu'il y a encore, bien sûr, de très nombreuses questions et des sujets qu'on pourrait aborder, dont on pourrait parler, le langage non-verbal des chevaux, la préparation des séances, les procédures des séances. Mais pour l'heure, il va falloir nous quitter parce que je vais mettre en place la session suivante qui est avec ma collègue Claire Labbé de EponaQuest qui a aussi créé son activité avec les chevaux. Et donc, merci, merci à vous toutes, à vous tous pour votre présence. Hop, voilà. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre présence. Un grand merci à Yannick. Et donc, on continue avec ces trois jours de sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Aujourd'hui, donc, une journée qui est un peu plus tournée vers le médico-social. Donc, Yannick, Candice, Neuville, Catherine Mercier qui va parler ce soir, Claire Labbé, il y avait aussi ma collègue Nicole Hartz qui nous a parlé en anglais depuis les États-Unis. Elle travaille avec des étudiants en médecine. C'était fascinant. Et également, pour vous dire que vous allez pouvoir avoir accès au replay, de toutes les vidéos et aussi de cet échange questions-réponses sur la chaîne YouTube de Cheval en Conscience qui s'appelle arrobase cheval en conscience. Voilà. Alors, merci. Merci Sylvain. Merci à vous. Merci Sylvain. Et puis, j'encourage les personnes auxquelles on n'a pas pu répondre de continuer à suivre les autres interviews parce que peut-être que les réponses, ce sera les autres personnes qui vont les apporter. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait. N'hésitez pas. N'hésitez pas à suivre les prochaines interviews et éventuellement à nous contacter sur la chaîne YouTube. Il y a aussi un petit lien de chat où vous pouvez laisser des commentaires ou éventuellement des questions. Voilà. Merci Sylvain. Au plaisir. Merci à toi Sylvain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.